Dans mes consultations, il m'arrive souvent de rencontrer des personnes qui ont de vrais problèmes à gérer leur stress, leur charge mentale et même de l'angoisse. Et c'est vrai que très souvent, j'utilise différents exercices et outils de ma pratique et il y en a un qui marche très très bien, qui est un exercice que je vais vous expliquer aujourd'hui de contemplation, donc à mi-chemin en fait entre la méditation et l'auto-hypnose. C'est quelque chose d'assez simple à mettre en pratique parce que ça ne demande pas beaucoup de temps au départ. Vous allez voir, on va le faire ensemble, ça va être très très pratico-pratique aujourd'hui. Et surtout, plus vous allez l'utiliser, plus vous allez vous rendre compte que ça peut vous ouvrir des bénéfices dans des domaines même que vous ne soupçonnez même pas. C'est un exercice qui va se baser sur tous nos sens, donc nos six sens. Je dis bien six et vous allez voir pourquoi. Il y a une petite surprise à la fin, peut-être que certains d'entre vous connaissent le sixième sens, en tout cas si ce n'est pas fait, vous allez le découvrir avec moi. Donc déjà, la chose la plus importante, c'est de vous prendre un moment et mettez cette vidéo sur pause pour vous installer confortablement. Ça, c'est déjà le plus important. Vous pouvez garder juste l'audio, donc vous mettez votre téléphone. De toute façon, vous aurez à un moment donné peut-être à fermer les yeux. Donc, rassurez-vous, mettez votre téléphone dans un coin et laissez la vidéo dérouler pour suivre simplement le rythme de ma voix et les indications que je vous donne. C'est un exercice que vous allez réaliser dans un premier temps en étant assis, dans un endroit calme et ensuite vous verrez que vous pourrez le faire n'importe où. Et je vous conseille même de l'essayer en marchant, quand vous êtes dans la nature, encore mieux, pour voir s'il y a d'autres choses qui se déclenchent. Allez, vous êtes prêts ? C'est parti ! Donc, on va démarrer avec le premier sens. Pour ce premier sens qui est la vue, vous allez regarder dans un premier temps tout ce que vous pouvez percevoir avec vos yeux. Et là, le but vraiment de l'exercice, c'est d'arriver à vous décrire à vous-même avec le plus de détails possible tout ce que vous percevez avec vos yeux. Par exemple, si vous voyez une couleur en particulier sur un mur peut-être qui est en face de vous, vous pouvez vous décrire cette couleur avec le plus de détails possibles, avec le plus de nuances même possibles. Et prenez bien ce temps pour vous décrire minutieusement tous les détails qui composent ce que vous pouvez voir avec vos yeux. A présent, vous allez faire pareil en passant à un deuxième sens qui est l'ouïe. Donc, vous allez faire attention à ce que vous entendez avec vos oreilles. Ouvrez grand vos oreilles et découvrez, comme si vous découvriez pour la première fois avec étonnement et curiosité, tous les sons que vous pouvez entendre et les vibrations sonores que vous pouvez entendre résonner. Je vous laisse d'ailleurs quelques instants pour bien vous immerger dans cet exercice. Si vous avez besoin, vous pouvez fermer les yeux. Ça peut être encore plus fort de prendre le temps d'écouter attentivement tout ce que vous pouvez entendre et les nuances encore un de ces bruits qui résonnent dans vos oreilles. Très très bien. A présent, nous allons passer à un troisième sens qui est le sens de l'olfaction. Donc, vous allez sentir toutes les odeurs que vous pouvez percevoir à travers vos narines. Essayez vraiment d'inspirer avec votre nez et de percevoir les différentes notes parfumées, peu importe ces odeurs que vous pouvez ressentir, qui composent l'environnement dans lequel vous êtes maintenant. Encore une fois, détaillez-vous très finement tout ce que vous pouvez sentir. Et si ça vous aide, vous pouvez d'ailleurs fermer les yeux. Voilà. A présent, nous allons passer au goût. Et oui, on a toujours un goût dans la bouche. Quoi qu'on dise, il y a toujours peut-être des nuances que vous pouvez ressentir à travers vos papilles. Donc, je vous invite maintenant à prendre le temps de sentir et de ressentir le goût qui est présent dans votre bouche et de le détailler avec le plus de nuances possibles, encore une fois. Comme si vous cherchiez à décrire à quelqu'un qui n'a jamais goûté quelque chose de sa vie ce qui se passe à l'intérieur de votre bouche. Voilà. Prenez bien ce temps-là pour tranquillement goûter tout ce que vous avez dans la bouche. Très très bien. Et à présent, vous allez passer à un autre sens si vous avez bien compté, c'est le cinquième qui est le toucher. Donc là, vous allez pouvoir toucher tout ce qui est à portée de main et vous allez sentir et ressentir la texture de ce que vous pouvez toucher. Essayez vraiment de sentir si c'est plutôt chaud, plutôt froid, plutôt tiède. Sentez également si c'est plutôt lisse ou plutôt rugueux. Et si vous n'avez rien à porter de main, vous pouvez toujours le faire avec vos vêtements ou en touchant même vos mains. Prenez ce temps encore une fois et décrivez-vous avec le plus de précision possible tout ce que vous pouvez ressentir à travers ce contact-là. Très très bien. Et à présent, nous passons au dernier sens, le sixième sens, et oui, qui est ce qu'on appelle la proprioception. Donc pour ce faire, vous allez fermer les yeux parce que la proprioception, c'est la sensation de l'équilibre de notre corps. Donc là, l'idée, c'est vraiment en fermant les yeux de ressentir la position de votre corps dans l'endroit dans lequel vous êtes maintenant. Est-ce que vous sentez que vous penchez un peu plus vers la gauche, un peu plus vers la droite ? Est-ce que vous êtes un peu plus vers l'avant ou vers l'arrière ? Voilà, prenez le temps de vous décrire précisément ce que vous ressentez à ce niveau-là. Et, petite nouveauté, vous allez essayer d'équilibrer maintenant votre corps. C'est-à-dire que vous allez travailler pour vous tenir bien droit et pour ressentir en gardant les yeux fermés que votre corps est bien positionné à peu près au milieu. Ni trop en avant, ni trop en arrière, ni trop à gauche, ni trop à droite. Voilà. Quand vous sentirez que vous aurez trouvé votre équilibre, vous pourrez rouvrir les yeux tranquillement et nous allons nous retrouver pour la fin de l'exercice. Très bien, vous avez testé cet exercice d'auto-hypnose qui est un exercice de contemplation. Donc, je vous invite déjà à vous étirer. Voilà, moi je le fais comme ça. Étirez-vous vraiment tout le corps pour vous restimuler justement et que l'énergie recircule parce qu'on a tendance à être un peu endormi quand on fait cet exercice. Et surtout, alors partagez-moi vos impressions en commentaire, ça m'intéressera beaucoup. Très souvent, on se sent un peu plus aligné et beaucoup plus présent parce que cet exercice est fait justement pour travailler sur l'instant présent, comme on dit, pour que vous puissiez être juste présent à ce que vous êtes en train de faire. Donc, pour tous ceux qui ont des problèmes de focalisation de l'attention, je vous conseille de réaliser cet exercice plusieurs fois par semaine au début pour que ce soit une habitude. Petite chose en plus, quand vous allez faire cet exercice régulièrement, si jamais vous faites des promenades en nature ou si jamais vous êtes avec des gens en interaction sociale, on va dire, vous allez voir normalement que vous serez attentif à beaucoup plus de détails. En fait, vous serez beaucoup plus présent dans votre environnement. Et ça, ça va se ressentir sur la qualité de vos échanges, sur la qualité de votre concentration, de vos émotions, et tout simplement aussi sur votre calme. Et je pense que ça, ça n'a pas de prix aujourd'hui en tous les cas, d'être bien aligné, d'être bien dans le présent et de se sentir reposé. C'est assez important de prendre ces temps-là pour soi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, vous avez un exercice que je vous conseille de garder, de revisionner encore et encore pour vraiment retravailler sur cette sensation d'ancrage dans le présent. Et rappelez-vous une chose, comprendre, c'est être libre. Et puis, c'est très important. – Sous-titrage FR 2021